En prévision de la parade des Grands Voilies qui devrait commencer d'ici une heure ou deux, je me trouve sur le site d'un ancien chantier maritime de Saint-Laurent-Île-d'Orléans. Chantier maritime qui s'était donné comme spécialité de fabriquer des goélettes jusqu'à la fin des années 60. Il y avait aussi une chalouperie, donc un bâtiment où on faisait les chaloupes. Et fait souligner, toutes les chaloupes avaient un petit quelque chose de différent d'un endroit à l'autre. Bon, il y avait la verchère, mais il y avait aussi la chaloupe de Saint-Laurent-Île-d'Orléans. On en voit une juste en arrière de moi, dont une chaloupe plus élancée, relativement large, assez robuste, faite pour affronter le fleuve. Et ce que je trouve aussi fort dommage sur ce site patrimoine historique, une grande partie des personnes qui attendent en prévision de la parade des grands voiliers sont des anglophones ou des touristes venant de l'extérieur du Québec. Comme de quoi que les meilleurs endroits sont fréquentés, non pas par les Québécois de souche, non pas par les gens qui habitent ici, mais par les touristes, par les gens qui s'intéressent au patrimoine et à l'histoire. Et c'est fort dommage. Malheureusement, pour certains Québécois, ils connaissent mieux la côte est des États-Unis ou même la Floride. Et pourtant, il y a tellement de belles choses à voir ici. Et l'île de l'Orient fait partie d'un patrimoine incontournable pour celles et ceux qui s'intéressent à la culture du Québec. D'ailleurs, votre Auguste Serviteur, ses ancêtres, et je nomme Gabriel Rouleau, s'est installé ici il y a plus de trois siècles à moins d'un kilomètre de l'endroit où je me trouve actuellement.